Bonjour et bienvenue dans le tour de notre éco-hameau. C'est grand, c'est très très grand, je pourrais encore aller très très loin. Bienvenue donc dans l'endroit où je vais vivre à partir du moment où ma maison sera construite. C'est un projet avec lequel je te bassine depuis des années, vraiment. On a commencé ce projet de éco-hameau en mars 2020 et on a ce terrain en vue et on veut l'acheter depuis plus de deux ans. Et ça fait maintenant quelques mois qu'on est enfin propriétaire. C'est pour ça que maintenant je peux te faire un tour officiel de notre éco-hameau. Un peu à ses débuts, il va clairement énormément changer. Alors un éco-hameau, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot un peu fourre-tout dans lequel on met plein de choses. Mais moi je le définirais comme un espace de vie qui a été pensé en collectivité, donc à plusieurs, avec des valeurs écologistes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les trois maisons qu'on va construire vont être construites avec des matériaux écolos, dans une optique de consommer le moins possible, etc. Ça veut dire aussi qu'il y aura un potager en permaculture, un verger et un respect au global de la nature, des humains et des animaux qui vivront sur ce lieu. Et évidemment un développement de la vie en communauté où on va vraiment mettre en avant une question de partage. Partage des ressources, partage de l'effort, partage des valeurs, partage de la gestion de conflits. Enfin voilà, l'objectif c'est de vivre en bonne intelligence et en collectivité, tout en ayant chacun notre espace privé et notre maison privée. Il n'y a pas de règle pour les échos à mots, c'est un mot fourre-tout qui est très à la mode en ce moment. Mais en réalité, juste chacun fait avec les valeurs de son groupe. Et nous, pour une bonne vie en collectivité, on a vraiment besoin d'avoir nos espaces privatifs. Et à côté ça, des espaces communs que je peux te montrer d'ailleurs. Je ferai ça un peu plus tard. On va commencer par le bas du terrain. Là, on est un peu dans le tiers, le premier tiers. Mais j'ai envie de t'emmener tout au bout du terrain où il y a un verger. Enfin, le début d'un verger. Qu'est-ce qu'on pense de ce setup vraiment très approximatif dans l'espoir de faire une vidéo un petit peu professionnelle ? Hop là ! Je me casse la figure les amis ! Et voici le verger. Alors pour l'instant, c'est juste des bouts de bois qui tiennent des petites brindilles. Mais l'objectif, c'est que ce soit un espace qui soit juste plein de fruits. Dans mes souvenirs, on a planté des pruniers, des pommiers, des poiriers. Je crois qu'on a des figuiers, des amants. Bref, au total, une cinquantaine de fruitiers sur tout le terrain. Mais ici, plus précisément, je crois qu'on en a planté plus d'une vingtaine. Parce qu'évidemment, il faut qu'ils soient bien espacés. Parce que là, c'est juste des petites brindilles. Mais idéalement, dans quelques années, ça donnera des fruits. On a donc creusé des trous. Puis on a planté les arbres. Puis on a refermé avec du broyat et du compost. Moi, je suis une noob, j'y connais rien. Mais on a des personnes dans le projet qui sont vraiment des expertes. Donc c'est vraiment très très bien. On a beaucoup beaucoup de disciplines différentes qui permettent de vraiment très bien fonctionner. Notamment sur ces choses-là où moi, personnellement, j'y connais rien. Tu me dis de creuser un trou, je creuse un trou. Mais tu me demandes pas de penser et de designer un verger, tu vois. On a bouturé tous ces arbres ensemble. On a vraiment fait énormément de ce travail en collectivité. Et c'est vraiment comme ça qu'on pense tous les projets sur ce terrain. Donc là, c'est vraiment le bas du terrain. Il y a encore un espace derrière que je te montre pas. Parce qu'il donne directement accès à la rue. Et en fait, dans le futur, moi, je le vois bien comme un espace en friche. On va sans doute le laisser en friche sauvage. Où on veut vraiment rien toucher. Juste derrière toi, là, de l'autre côté de quelques arbres. Et vraiment, moi, je le vois bien comme nos enfants, quand ils seront ados, ils viendront là faire des feux de camp. Et genre faire des soirées pour que leurs parents les dérangent pas et les voient pas. Enfin, je vois vraiment ça comme l'espace sauvage où les enfants du lieu kifferont leur race, quoi. Voilà, c'était le verger. Et il y a vraiment des très jolies petites fleurs partout. Des boutons d'or, des violettes, des pissenlits. Je sais pas si tu les vois à l'écran. Mais c'est vraiment très très beau. Maintenant, je te propose qu'on remonte un petit peu. On va aller sur la butte juste là. Et je vais te montrer une vue de ma maison. Grosso modo, on va voir ce que je peux te montrer sans trop dévoiler où est-ce qu'on est. Parce que je sais pas si t'entends. Il y a des voitures, il y a des travaux. On est pas tout seul. On est pas tout seul. On est pas tout seul. Dans le sens où on n'est pas perdu au milieu de nulle part. Donc c'est très important pour nous de respecter notre vie privée. Et qu'on ne puisse pas deviner où est-ce que c'est. Voilà, c'est ça l'idée. Allez, on y va. Bon, toi, tu vois juste un lopin d'herbe. Mais en fait, le terrain fait comme une cuvette, tu vois. Et il monte. Donc là, on était sur le bas du terrain et je te remonte petit à petit. Et on est sur le haut de la cuvette. Voilà. Donc on est vraiment sur le haut de la cuvette. Et là, j'ai une vue en contrebas sur ce qui sera notre futur potager. Et ensuite, ma maison. Qui est la première maison en partant de cette partie-là du terrain. Qui actuellement est juste une friche. Mais je vais te montrer tout ça. Je sens des gouttes d'eau. Est-ce qu'il faut que je m'inquiète ? Non, c'est la nature. Il y a de ouf de l'eau qui est en train de tomber. Je t'ai descendu un petit peu à l'intérieur de la cuvette. Et là, tu es au milieu de notre futur potager. Derrière moi, il y a un roncier qu'on va garder en partie. Là, il est beaucoup trop gros. On a commencé à le tailler. Et tu es dans un roncier, toi, un autre que lui, on va complètement enlever. On a planté quelques fruitiers ici aussi pour délimiter les espaces. Et parce que, comme je te disais, on ne pouvait pas tout mettre dans l'autre. Parce que sinon, les arbres auraient été trop tassés. Ce roncier, donc, dans le respect de la biodiversité. On va essayer de garder quelques dizaines de mètres carrés. Un petit peu plus peut-être de roncier. Pour que les petits animaux, les insectes, puissent juste continuer de vivre et d'être protégés par les ronces. Mais on va avoir besoin de le tailler un peu. On l'a déjà beaucoup taillé. Il faut pouvoir juste se créer des chemins, planter les fruitiers, etc. Mais donc, voilà le genre de compromis qu'on va faire. On ne va pas tout raser. Mais on a besoin de cet espace dans cette cuvette qui va être très ensoleillée. Et en même temps, ombragée. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres autour. Ça va vraiment être parfait pour un potager commun. Donc, évidemment, cet espace sera utilisé en bonne intelligence avec la nature. Mais on va quand même devoir tailler le roncier pour pouvoir juste exister ici. Et potager un peu ma culture. Eh bien, écoute, je n'y connais pas grand-chose. Je me suis formée un petit peu. Mais je vais surtout obéir aux ordres des personnes de notre projet qui maîtrisent. Et je serais ravie de faire la cueillette et de faire les confitures et les conserves. Voilà. Je propose, malgré le bruit des personnes qui sont en train de faire le chantier à côté, je propose qu'on aille dans ma maison. Je t'emmène dans mon salon. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, alors là, tu es plutôt sur ma terrasse. Ma parcelle est un petit peu plus par ici. Mais je me suis dit que ce serait parfait qu'on pourrait s'asseoir un petit peu sur ce rondin de bois. Je ne sais pas si tu étais là dans le vlog de la semaine dernière. Mais tu m'as vu participer à l'élagage de ces arbres qui sont donc tombés. Enfin, qu'on a abattus. Parce que sur les parcelles constructibles qui sont sur ce terrain, il y avait des arbres qu'il fallait enlever, en fait. Au total, on va enlever pas plus d'une dizaine d'arbres sur tout le terrain. Sur plus d'une... largement plus d'une centaine. Donc voilà, encore une fois, on est sur des compromis avec ce qu'on a. C'est un terrain qui est boisé, qui est magnifique. Et là, je te le filme. Le printemps n'est pas encore arrivé, mais il sera sublime quand il se... Enfin, il est déjà sublime actuellement. Alors que les arbres sont encore complètement endormis. Et donc, on a dû enlever, nous, en tout cas sur notre terrain, on a dû enlever deux gros sapins qui étaient pas non plus... On n'est pas sur des arbres sublimes. Il y a des arbres qui sont classés sur notre terrain. On a vraiment interdiction d'y toucher, etc. Et enfin, moi, je trouve que c'est super qu'il y ait une protection de la nature comme ça. Mais il fallait de toute façon faire quand même des compromis pour pouvoir créer notre maison. Et donc là, tu serais dans notre parcelle de jardin privative. Et quand je regarde ici, il y aura ma maison qui sera vraiment juste là. Là, pour l'instant, en fait, il y a tellement de vis-à-vis. On est vraiment sur... On voit la rue, on voit les maisons. Je vais pas te montrer. Mais quand on sera dans les travaux, c'est vraiment quelque chose que tu suivras. L'avancée des travaux. Enfin, voilà, quand on aura les dalles de bois qui seront installées. Quand on aura la charpente et tout et tout. Enfin, on va vraiment participer, nous, à la construction de notre maison. Donc, c'est sûr que tu seras souvent fourré avec moi sur des vlogs chantiers. Mais pour l'instant, on est beaucoup trop exposés. Et c'est beaucoup trop visible où est-ce qu'on est pour que je te montre plus. Mais en tout cas, déjà, je peux m'installer avec toi sur ces beaux troncs de bois qui vont devenir des tronçons, qui vont devenir du bois sur le terrain. Enfin, voilà, on ne s'en débarrasse pas. On va tout réutiliser. Les branches du sapin deviennent une haie sèche pour nous protéger de l'autre côté d'un sentier et pour clôturer naturellement et aider la biodiversité à créer une haie vivante. Et les troncs, les branches vont devenir du bois pour toutes les personnes qui vont vivre ici. On va tous sans doute se chauffer au bois. Donc, c'est vraiment parfait. On réutilise tout, quoi. C'est trop top. Est-ce que je peux quand même te mettre dans mon salon ? Allez, viens. On sera sur Piloti, donc ce ne sera pas exactement ce que tu vas voir, mais quand même. Et voilà, tu es dans mon salon, là. Bon, on sera un peu surélevés, mais grosso modo, ce sera notre vue, quoi. Incroyable, non ? On a bougé pas mal. On s'est déplacés, on remonte sur le terrain. Et là, tu es, je dirais, grosso modo, sur la terrasse de la future maison de ma meilleure amie. Parce que oui, une des personnes que je connaissais avant le projet, c'est ma meilleure amie. Donc, je vais vivre sur le même terrain que ma meilleure amie. Pas dans la même maison. On va vivre à, grosso modo, 15 mètres l'une de l'autre. Mais on va vivre ensemble sur le terrain. Et ça fait déjà 3 ans qu'on est dans ce projet ensemble. C'est super. C'est vraiment, enfin, c'est exactement ce dont j'ai besoin dans ma vie, d'avoir ma meilleure amie qui soit ma voisine. C'est exactement ce dont j'ai envie et besoin avec elle. Donc, je suis tellement heureuse qu'elle soit là. Donc voilà, ça, c'est la vue depuis chez eux, qui est magnifique aussi. En fait, c'est un terrain, si tu vois bien, qui a des espaces clairières, des espaces dégagés, mais aussi des espaces boisés. Et c'est ça ce qui rend ce terrain absolument sublime où on est dans un peu moins de 2 hectares. Mais pour autant, on est vraiment sur quelque chose de très varié où il y a des espaces, voilà, complètement libres. Je ne sais pas, où les enfants pourront jouer ou on pourra mettre des moutons pour tourner de la pelouse, j'en sais rien. Mais aussi des espaces boisés où il y aura tout le confort d'été et juste un développement de biodiversité, un air beaucoup plus pur, etc, etc. C'est une dinguerie ! Là, tu es carrément dans un arbre. En fait, je t'ai mis dans un sapin. Donc des espaces, on pourra être à la fraîche, qui sont magnifiques. C'est un truc de fou. On est très proche de la ville. On est très proche des villages, des voisins alentours. Et pour autant, on a un espace de verdure. On a un parc, en fait. C'est un parc de maisons bourgeoises. Et on le réinvestit d'une façon écolo, alternative, portée sur la communauté et la collectivité. Donc forcément, ça n'augure que du positif pour le futur, tu vois. Si des parcs de grandes maisons bourgeoises comme ça pouvaient être réinvestis par des gens comme nous, la société s'en porterait tellement bien. On voit d'ailleurs, je ne sais pas si tu vois dans le retour là au fond, c'est le bout de notre terrain avec le toit de l'espace commun. On va y aller tout à l'heure. Donc tu vois un petit peu la plongée, la portée de notre terrain ici. Tu as la vue en profondeur, quoi. Et là, vraiment, je suis entourée d'arbres. Je ne sais pas si tu entends les oiseaux, mais c'est super agréable. Il y a un petit sentier communal qui passe de l'autre côté. Donc on est quand même entourée de gens. On ne sera pas complètement isolée. Mais moi, personnellement, ça me va aussi d'être ancrée dans un tissu local. Pour moi, on n'est pas dans une logique de se renfermer sur soi et de faire une communauté qui sera complètement refermée sur elle-même, mais d'ouvrir vraiment au-delà. C'est Damien Descartes qui en parlait pas mal sur sa chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. D'ailleurs, je me sens un petit peu comme lui, là, dans les arbres avec son micro et tout. Mais du coup, il parlait du fait que ce n'est pas parce qu'on crée un éco-amont, un mode de vie alternatif, qu'on va se fermer au reste de la société, au reste du monde. Et là, le fait d'être dans un village, ça va nous permettre d'étendre nos valeurs au-delà, d'accueillir du monde. Ce sera un espace qui, tout en protégeant notre vie privée, sera ouvert à l'altérité. Et je trouve que c'est très enrichissant, du coup, d'être dans un espace où on est à la campagne, mais en même temps, on est dans un village. Je ne dirai pas lequel. Il y en a des centaines autour de Poitiers. Et je n'ai pas envie qu'on sache lequel. Donc ne cherchez pas à savoir, s'il vous plaît. Il commence vraiment à pleuvoir là. Il va peut-être être temps de se mettre à l'abri. Je propose qu'on aille à l'atelier avant d'aller à l'espace commun. Parce que là, on approche des parties vraiment communes. Zébardi. Avant de nous mettre à l'abri, parce qu'il pleut, je te montre juste ici. C'est le maximum que tu verras de chez Charlotte. Je voulais te montrer. C'est une des deux maisons qui sont déjà construites sur le lieu et donc qui est en train d'être réinvestie. Mais là, il y a des personnes qui sont en train de travailler dedans. Donc voilà. Ceci est une partie de la maison de Charlotte. Et elle est très jolie. Elle est très chouette. Et ça fait qu'elle a une très belle vue. Genre vraiment une vue en plongée sur le terrain qui est magnifique. Voilà. Il pleut vraiment. On va aller se mettre à l'abri dans l'atelier, ok ? Sur le chemin pour aller à l'atelier, nous avons ce petit pont qui passe au-dessus d'un ruisseau. Quand il pleut beaucoup, ce ruisseau se remplit. On a vraiment pour objectif d'aller creuser et de faire en sorte qu'il y ait vraiment de l'eau qui vienne sur le terrain par cet espace. Mais là, pour l'instant, il est assez... Enfin, il est généralement à sec. Uniquement quand il pleut beaucoup et que les cuves de récupération d'eau se remplissent, le ruisseau aussi se remplit. Mais on a quand même le petit pont pour passer dessus. Attends, je te fais une petite mise en scène. Voilà. C'était fou, hein ? C'était impressionnant. Avant de te mettre complètement à l'abri, voici l'extérieur de l'atelier. Je vais te mettre dans le pré-eau après. Mais du coup, à l'intérieur, on a racheté les outils des anciens propriétaires. Et en plus de ça, il y a des membres du Eco Amo qui ont ramené des outils. Donc vraiment, c'est vraiment top. On est très, très, très équipés. Je dirais même qu'on est suréquipés. Il nous manque quand même quelques petites choses. J'écrirais bien à Karcher ou à Jardiland. Laurent Merlin, bonjour. Si vous regardez cette vidéo, un petit aspi de chantier, de quoi faire un poulailler. On a des idées pour des trucs gratuits. Vous n'inquiétez pas. Mais donc, on est quand même super bien équipés pour prendre soin du lieu et pour faire des travaux, pour gérer. Enfin voilà, on a aussi beaucoup de choses à jeter, à mettre à la déchetterie, à mettre sur le bon coin et tout. Mais on s'en sort quand même pas mal. Et te voilà à l'abri dans le pré-eau. Moi, je reste un peu sous la pluie parce que ça va. Ce n'est pas non plus une grosse pluie. Ça, c'est vraiment le début des espaces communs. Je ne sais pas si je t'ai dit depuis le début, mais on a eu un droit d'usage sur ce terrain pour prendre soin du lieu, pour vraiment faire l'entretien pendant deux étés parce que la vente a traîné énormément entre le Covid, les confinements et le fait que notre projet est quand même très complexe. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des maladies, il y a eu beaucoup de choses différentes, le projet financier, etc. Ça a fait que la vente a mis un temps fou à se faire. Et donc, en échange que la vente mette autant de temps, on avait dit aux propriétaires qu'on s'occupait d'entretenir le terrain. C'était dans une logique de faire l'entretien, la tonte de la pelouse, etc. Mais nous, ça nous a permis de commencer à vraiment créer les espaces pour nous. C'est pour ça qu'on a planté les effrutiers à la Sainte-Catherine alors qu'on n'était pas encore propriétaires. On a fait quand même pas mal de choses avant d'avoir les clés officiellement parce qu'on avait ce droit d'usage du terrain. Et cet endroit ici, ça a été un peu le premier endroit qu'on a vraiment investi avec des tables de pique-nique où on est venu manger ici pendant deux étés de suite, notamment l'été dernier. Vraiment, cet espace-là, c'était la base avant qu'on soit propriétaire parce qu'on n'avait pas les clés pour l'espace commun où maintenant, du coup, on est un peu plus. Mais on avait cet endroit-là avec les outils, avec le préau, avec l'atelier. Et pour moi, c'est vraiment cet espace-là, il a déjà un début de vie commune. Et je ne sais pas, je m'y sens trop trop bien. On est sur le bout du bout du terrain, le bout opposé au verger. Mais en fait, c'est un endroit qui a déjà commencé à vivre avec nous. On a déjà vu des enfants grandir dessus. On a déjà fait beaucoup de très bonne bouffe parce qu'elle est son four à pizza. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, je vais te changer la batterie. On va terminer avec l'espace commun parce qu'il y a d'autres choses sur le terrain que je ne peux pas vraiment te montrer. Mais ouais, on va te changer la batterie d'abord. Il faut monter ces petits escaliers cachés pour accéder à l'espace commun. Et bienvenue devant l'espace commun. C'est-il pas trop mignon ? Alors, comme je te dis, ça a été investi il y a très peu de temps. Donc, c'est assez nouveau pour nous de savoir qu'on est propriétaire. Donc, on peut aller à l'intérieur. Tu vois, des trucs comme ça, basiques. Ça a été ajouté à une maison qui est juste ici que je ne te montrerai pas. Donc, elle est à la maison de Charlotte qui est plutôt... Moi, je la vois juste ici. Je te l'ai montré de loin tout à l'heure pour que tu te fasses un petit peu une idée du lieu. Et ici, on a une autre maison qui appartient à d'autres gens du projet à qui je n'ai pas encore demandé l'autorisation de filmer leur maison. Donc, puis en plus, voilà, je me dis qu'il y a une maison qui est là, qui est construite, qui est à rénover un petit peu pour qu'elle soit habitable. Et nous, on est ici dans l'extension qui a été construite, je crois, dans les années 50 ou 60. Alors que la maison, dans mes souvenirs, date des années 30. Donc, cette extension-là, en fait, on va la couper de nouveau de la maison. On va mûrer et ça va être l'espace commun qui sera donc mitoyen d'une maison de gens du lieu, quoi. Ça fait 50 mètres carrés et l'objectif de cet endroit, c'est d'en faire une salle de réunion, un salon commun, un endroit où on partagerait des repas et on va aussi rajouter une cuisine. Je vais t'emmener à l'intérieur. C'est un peu sombre. On vient juste... On commence juste à l'habiter, à mettre certains de nos meufs. Enfin, ça commence... C'est fonctionnel, mais c'est un peu sombre. C'est pas... Voilà, on n'est pas sur un espace qui est encore très aménagé, quoi. Et bonjour ! C'est par ici, messieurs, dames. Et voilà ! C'est un peu dans son jus, on peut le dire. La cheminée est fonctionnelle. On a une table, un canapé, un micro-ondes. Bref, on commence juste à s'installer ici. Je pense que cet espace, tu ne le verras que maintenant parce que dans le futur, il y aura des photos des gens et des enfants. Il y aura des signes distinctifs et puis ce sera notre espace un peu à nous. Donc, c'est un peu un avant, mais il n'y aura pas... Sans doute pas d'après. À voir, on ne sait jamais comment les choses peuvent avancer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est fonctionnel. On va voir comment on s'en occupe. Ce n'est pas non plus la priorité parce qu'on a beaucoup de chantiers individuels sur lesquels tu as fait et le chantier simplement du terrain, de mettre en route le potager, etc., de clôturer. Enfin, voilà. Il y a d'autres aspects plus importants que de refaire l'espace commun. Je ne sais pas du tout comment le voient les autres gens du projet, mais moi, je le vois comme quelque chose qui va venir après. Mais en tout cas, c'est fonctionnel et le seul souci, c'est de pouvoir le chauffer. Donc, voilà. Tout ça, c'est en cours et j'aime beaucoup cet endroit. Il a juste le petit défaut d'être un peu sombre. Et du coup, je vais te montrer la future cuisine. C'est un peu plus loin. Ça, c'est donc le futur salon, salle polyvalente qui va être bougée, etc. Et ici, on aura la cuisine. Donc, je te mets... Tu sais quoi ? Je te mets dans la maison des autres personnes. Là, tu vas être dans un mur. Il y aura un mur ici, là où tu es. Donc, ici, sur ce mur-là, en fait, il y aura une cuisine. Il y a une porte qui donne déjà. Enfin, voilà. On aura vraiment ça, ce qui était une entrée, va devenir la cuisine commune. Là, il y a des toilettes. Et on murera ici pour qu'il n'y ait aucune communication avec la maison des personnes qui vivront juste ici. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. En fait, ce sera une cuisine commune qui, pour l'instant, est bien chum, avec ce jaune-oranger crépit vraiment dans un coup très douteux. Mais ici, il y aura de quoi faire nos conserves, nos confitures, nos repas communs. Enfin, voilà. Ce sera vraiment très, très top. On va conclure cette vidéo je ne sais pas où parce qu'il y a vraiment un monsieur qui est genre à 5 mètres de moi en train de s'occuper de la maison de Charlotte. Donc, je ne sais pas comment je vais conclure cette vidéo mais on va faire ça. Viens avec moi. Déjà, je vais fermer les portes. On ne rentre pas ici comme dans un moulin. Et voilà, les amis, il est temps de conclure parce que vraiment, il est en train de nous pleuvoir dessus sévèrement. J'espère que ça t'aura donné un aperçu. Je sais bien que toi, c'est des plans que tu vois. C'est des plans fixes d'un espace qui est très grand, qui est en mouvement où tout communique évidemment. Et moi, j'ai essayé de te le morceler. Je n'ai pas pu tout te montrer parce qu'il y a des choses qu'on garde pour nous. Il y a des choses que je ne peux pas dire tout simplement pour le respect de la vie privée. Je sais que tu comprendras. En tout cas, c'est un projet dont on a rêvé, Léo et moi. Moi, j'ai pris conscience de l'imminence de l'effondrement et de l'importance de réfléchir à des modes de vie alternatifs qui ne soient plus dans un pavillon, dans une vision bourgeoise. En gros, j'ai dû faire le deuil de ma vie là au bord de mer, grosso modo. C'est ça ce que je veux dire. Et quand j'ai pris conscience de ça en 2019, c'était super violent. J'ai pensé à tous les deuils que je devais faire de comment j'envisageais ma vie. Et en fait, depuis 2020, depuis qu'on a trouvé ce projet, on voit tout ce qu'on va y gagner. On voit que ce n'est pas qu'on doit faire des compromis avec nos rêves. Ce n'est pas qu'on doit accepter que notre vie sera moins belle que ce qui était prévu. C'est juste que le monde capitaliste dans lequel on vit ne glorifie pas cette façon de vivre, mais elle est sublime. Vivre à plusieurs, choisir ses voisins, être dans le respect de la terre, faire en sorte d'enrichir nos sols, d'enrichir nos vies, d'enrichir notre gestion des conflits, notre gestion de l'altérité, faire communauté sans les dérives sectaires qui vont avec et les dérives d'entre-soi. C'est quelque chose qui va nous enrichir en tant qu'humains comme jamais, comme rien ne pourrait nous enrichir en fait. Et cet espace qui est sublime va devenir encore plus beau, va être plein de vies. Il y a plein d'enfants qui vont gambader ici, il y a tous les adultes qui vieilliront jamais dans leur cœur parce que quel bonheur de vivre en communauté comme ça. Bref, je m'emballe un petit peu. Tout ça pour dire que c'est pas que j'ai dû faire le deuil de mes rêves, c'est que j'en ai construit des nouveaux qui sont tellement enthousiasmants, qui sont tellement stylés et en fait, je suis en train, quand je te dis j'ai construit des nouveaux rêves, en fait c'est des rêves qui sont en train d'être réalité puisque je suis en train de faire le tour de notre éco-hameau et que les bruits de chantier c'est en partie chez nous parce que je vais avoir une maison ici et je vais faire communauté ici avec des gens très stylés qui regardent cette vidéo pour la valider d'ailleurs donc je vous aime. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo très très enthousiasmante, mot que j'ai déjà utilisé il y a genre une minute. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré, j'espère que ça t'a permis de voir le futur sous un oeil plus apaisé avec la possibilité d'une lumière et je sais que si vous avez conscience des catastrophes écologiques et de la gravité de notre situation environnementale vous êtes sans doute dans un état d'éco-anxiété que je connais et qu'on est beaucoup à connaître mais en fait je veux vous montrer qu'il y a de l'espoir et qu'il y a des façons de vivre qui pourront vous préserver de ça et qui pourront vous permettre de le vivre un peu moins mal et même de créer de la lumière et de la beauté dans ce monde en tout cas pour moi le futur c'est ça c'est ça le véritable avenir et j'espère que ça vous encouragera à l'envisager et à ne pas être dans une anxiété une attente anxieuse du futur mais plutôt dans une action douce vers ce futur j'ai fini merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain pour du contenu un peu plus classique chez moi dans mon appartement tranquillement quoi mszwe mιά mszwe 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 mj 하는 mj donne mj inom Sous-titrage ST' 501